... Une salle pleine à craquer. Ils sont venus nombreux pour rendre un dernier hommage aux députés de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il y a là des anonymes qui ont connu Olivier Ferrand et sa famille à Velo. J'ai connu Olivier tout petit garçon, mais je connais ses parents très bien. C'est quelqu'un de très bien, ses parents aussi. C'est une chose absolument terrifiante de le voir partir comme ça. Mais il y a aussi, bien évidemment, des élus locaux qui ont appris à connaître le fondateur de Terra Nova. Il avait fait sa carrière à Paris, mais c'est bien dans les Bouches-du-Rhône qu'il avait été élu. Olivier Ferrand était même devenu le symbole de la rénovation d'une fédération socialiste mal en point. Olivier Ferrand était à la fois un ami et un grand espoir pour le Parti socialiste dans ce département. La rénovation se fera, mais elle se serait fait encore mieux avec Olivier Ferrand à nos côtés. Au-delà du drame personnel, pour lui-même et sa famille, c'est aussi un choc politique. Et pour rendre un dernier hommage à l'intégrité de l'homme, la famille a demandé que les visiteurs n'offrent pas de couronne ou autre gerbe de fleurs, mais plutôt qu'ils fassent un don à l'intersyndicale de Lionel Bazel, une usine qu'il avait défendue lors de la campagne des législatives. Non, je remercie surtout M. Ferrand et toute l'équipe, toute la partie socialiste de nous avoir permis de faire ça, plutôt que des fleurs, c'est très important. Au même moment, alors qu'avait lieu cette cérémonie, l'Assemblée nationale rendait elle aussi un dernier hommage à Olivier Ferrand. Ses obsèques se dérouleront demain à Paris. Et puis,